1997 alors que le web est sur le point de révolutionner le monde le mail prend son essor et devient le moyen le plus simple et le plus économique de communiquer d'un bout à l'autre de la planète en un temps record il incarne le rêve utopique des débuts d'internet le partage sans limite des connaissances et des savoirs mais avec l'essor du mail comme moyen de communication facile et peu coûteux fait son apparition un autre type de sollicitations le spam ces emails non sollicités envoyés en masse font généralement office de publicité très intrusive sur la cypher punk mailing list le groupe des passionnés de cryptographie de protection de la vie privée c'est un problème que l'on connaît bien au milieu des années 90 la mailing list est à son plus haut et plus les échanges entre cypher punk augmente plus la quantité de spam grandit en proportion les systèmes anti spam classique fonctionne généralement à l'aide de mots clés ou de listes noires pour trier les mails indésirables peu fiables ils ont la fâcheuse tendance de classer comme spam des mails qui n'en sont pas et de les faire disparaître ou au contraire de laisser passer entre les mailles du filet des spams élaborés un cypher punk rêve d'un internet aux emails fiables et aux boîtes de réception libérée de ces indésirables il doit en faire son cheval de bataille et se mettre à coder mars 1997 un mail est envoyé sur la cypher punk mailing list son auteur est un jeune cryptographe britannique adam back qui présente une idée pour lutter contre le fléau des spams inspiré par le pgp de zimmermann qui nécessite un travail de chiffrement à l'envoi et à la réception d'un mail adam back se dit qu'en exigeant une certaine preuve de travail et en imposant sur chaque mail un cachet légitimant il serait plus compliqué d'abuser du système le principe consiste à estampiller hcache un mail que l'on souhaite envoyer pour lui faire passer de manière fiable toutes les barrières anti-spam compatibles avec le système de bac c'est un visa qui s'acquiert en fournissant une certaine puissance de calcul et donc en dépensant une petite quantité de temps et d'électricité pour résoudre à l'aide de son ordinateur un problème cryptographique sous la forme d'une fonction de hachage un de l'or pour le commun des mortels ce protocole rend en revanche très compliqué et trop coûteux l'envoi de large quantité de mail incitant ainsi les expéditeurs de spam à changer de méthode concevoir la fonction de hachage comme une façon payante d'estampiller ainsi né le hcache très vite ce système est utilisé par plusieurs logiciels de mail ainsi que des applications de lutte anti-spam pour blogs mais c'est en 2008 que le hachage trouve réellement preneur avec la proposition d'un certain satoshi nakamoto d'utiliser l'invention de bac comme preuve de travail dans le fonctionnement de son protocole le bitcoin